Il y a des choses que les gens n'aiment pas entendre, mais il faut qu'on se dise la vérité parce qu'une plaie pour la soigner, il faut enlever la courte pour faire sortir le puits. Vous avez au moins 80% des gens qui sont dans les villes qui ne devraient pas y être et qui seraient à l'aise là où ils étaient. Mais si tu viens dans la capitale, où la maison est chère, où le déplacement est cher, où la nourriture est chère, mais il ne faut pas dire que tu es pauvre, c'est toi qui as cherché cette pauvreté. Mais des gens viennent dans la capitale pour chercher un bien-être, quel bien-être ? C'est comme ceux qui vont en Europe, je m'en vais me chercher. Aujourd'hui c'est fini, on ne peut pas aller se chercher quelque part. Il faut des compétences. Tu viens en ville, tu as quelles compétences ? Tu as quoi à monnayer ? Tu viens parce que c'est la grande ville. Mais évidemment, acceptons que tu achètes les souffrances. Aujourd'hui, moi je dis qu'il faut que chacun soit à sa place. C'est comme quand tu prends une voiture. Le réservoir n'est pas le volant, le volant n'est pas la roue. Alors les gens n'aiment pas la vérité, mais vous savez, allez dans les pays développés, vous avez des français qui n'ont jamais vu Paris de leurs yeux. Des français qui n'ont même pas envie d'y venir, ils sont bien chez eux. Parce que le problème c'est ça. Tout le monde doit être un opérateur dans l'histoire d'une nation. Tout le monde doit être un opérateur. Il n'y a pas de gens qui sont venus pour être des assistés, des pauvres, etc. Mais est-ce que tu es à la bonne place ? Alors si tu n'es pas à la bonne place, ne te plains pas. Oui, je n'arrive pas à me suivre, je n'arrive pas à ceci. Mais j'ai vu des pays où les gens n'ont pas de grands salaires. On a vu la Chine, les gens n'avaient pas de gros salaires. Mais aujourd'hui où ils sont ? Donc il faut savoir être à sa place. Et puis il faut avoir une vie de quelqu'un qui sait où il va et qu'est-ce qu'il veut. Comment tu dois vivre ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Où tu veux en arriver ? Nous avons parlé des ennemis, par exemple, du succès. J'ai dit que les ennemis du succès sont d'abord spirituels. Vous avez des gens, même si vous mettez un sac d'argent à côté d'eux le matin à leur réveil, après qu'ils aient prié, ils vont dire non, 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 ce n'est pas possible, ça ce n'est pas à moi. Mais il y a des gens qui sont nés, rien ne les prédisposait à la richesse. Mais dans leur tête, ce sont des gens qui se sont mis, qui se sont dit, je peux y arriver. Mais vous avez des gens aujourd'hui que j'appelle des lépreux et c'est les plus nombreux. Ils rejettent tout d'emblée. C'est-à-dire que tout ce qui, comment on s'appelle ça, ils peuvent s'asseoir boire du thé jusqu'au soir, ça ils y croient, il n'y a pas de problème. Ils sont là, ils vont parler de Ronaldo, ils vont parler de Messi, ils ont fini là, ils vont insulter le président de la République et tous les ministres. Qu'est-ce que moi j'apporte ? Je vous ai dit à plusieurs reprises que je ne crois pas en l'Afrique politique. Je ne crois pas en l'Afrique de ceux qui lapident les autres. Qu'est-ce que tu fais toi-même ? Tu dois être un agent de production, tu dois être un agent productif.